Merci, bonjour, bienvenue à vous les petits curieux qui avaient envie de découvrir cette nouvelle discipline que vous ne connaissez pas encore. Et donc, nous voilà partis ensemble pour découvrir cette discipline. Est-ce que c'est toujours bon pour le visionnage ? Oui, parfait. Donc, voilà le plan de l'atelier. On va commencer par une première étape qui est de parler de cette démarche de l'FMTT, les enjeux et les objectifs. Ensuite, on vous a promis des vidéos, eh bien, on passera par l'étape vidéo. On ira visiter le programme et les attentes du TP5-P6 dans le nouveau programme. Ensuite, on ira extraire quelques pistes intéressantes pour que vous puissiez avoir une vue de ce qui vous attend et de ce qui est demandé à faire dans vos classes. Et puis, on arrivera tout doucement au témoignage et possiblement d'expérimenter. C'est pour ça que vous avez peut-être prévu votre petit matériel si on a le temps d'expérimenter vous-même cet atelier de FMTT. Voilà, voilà, ça c'est ce qui est au programme. Alors, directement vers les enjeux et les objectifs. Donc, la formation manuelle et technique, parce que c'est cette nouvelle discipline qui s'appelle comme ça, la formation manuelle, technique et technologique, eh bien, elle englobe plusieurs connaissances, des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-faire qui sont des habiletés. Ces connaissances et ces habiletés répondent à un besoin de construire des objets, de démonter des objets, d'utiliser des objets. Les enfants aiment ça. Ils sont créatifs en général. Ils aiment ça d'aller découvrir les matériaux, d'aller les ouvrir, d'aller les fabriquer, d'aller les inventer. Et pour ça, d'aller acquérir un geste technique qui est en lien avec les champs qui sont dans le programme, qui parlent de l'alimentation, de l'habitat, des matières, des matériaux, des techniques de culture et des objets technologiques. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'aller ouvrir les champs sur ces connaissances et ces habiletés à réaliser des objets. Dans le programme, il y a cette roue qui est présentée et on trouve qu'elle représente vraiment tout l'enjeu qu'il y a à mettre la réalisation. Non, pas la réalisation, le geste de réaliser, de fabriquer au centre. Donc, on n'est pas dans la réalisation, le produit fini au centre. On est vraiment sur tous les chemins pour arriver à réaliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces petites bulles tout autour. On commence par le chemin qu'on veut. On a envie d'observer, on commence par observer. On a un outil qu'on ne connaît pas. Eh bien, on pourrait aller se questionner, aller découvrir quelqu'un qui l'utilise. Donc, les portes d'entrée sont multiples pour arriver à la réalisation. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Par contre, c'est bien le processus de réalisation qui est le plus important. L'important n'est pas le produit fini. C'est d'avoir pu réaliser, d'avoir acquéri des gestes, de s'être questionné sur des outils, sur des matières. C'est ça qui est important dans la formation manuelle et technologique. C'est vraiment d'emmener l'élève à développer son esprit d'observation, se questionner, sa motivation à créer, à découvrir, à décortiquer, à décomposer. Et c'est aussi d'aller répéter ses activités pour que l'enfant puisse mettre tous ses gestes en mémoire. Des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire, une position de main, une utilisation particulière, un vocabulaire spécifique aussi qui amènera l'automatisation. Si on fait ça, on a l'occasion de le réactiver plusieurs fois. Donc, on a aussi besoin de garder des traces, de structurer ceci, tout ce qu'on a fait, ce qu'on a observé, ce qu'on a vécu en tableau, en photo, en schéma, en vidéo. Donc, justement, parlant de vidéo, eh bien, nous avons demandé à deux institutrices de pouvoir aller les filmer. Et donc, c'est Anne qui va vous présenter la suite en vidéo. Voilà. Donc, on poursuit la petite présentation. Donc, ici, Sophie, vous avez présenté très rapidement les enjeux, les objectifs de l'AFMTT. Vous allez voir qu'on va revenir sur cette Ladia précédente, celle qu'elle vous a montrée un instant. Mais on y reviendra un peu plus tard quand on sera rentré un peu plus dans le côté concret. Et ce côté concret, on vous le présente via deux vidéos. Donc, on vous présente deux vidéos qui ont été tournées à l'école Sainte-Marie de Châtelinault, en P2, en deuxième primaire. Puisque pour l'instant, vous savez que le tronc commun est arrivé jusqu'en P2. Alors, petite précision hyper importante. Les enseignantes que vous allez voir se sont prêtées au jeu, ont accepté, pour les besoins de la présentation, d'être filmées. Et on leur a donné un script, un scénario particulier, dans l'objectif de pouvoir vous faire, de vous mettre en évidence la différence qu'il y a entre FMTT et d'autres disciplines. Donc, ne vous dites pas qu'il y en a une qui est une bonne enseignante, et je mets des guillemets, et une qui est une mauvaise enseignante. Ce n'est pas du tout le cas. Elles ont vraiment suivi ce qu'on leur a demandé pour les besoins de cette présentation. Alors, évidemment, vous allez regarder ces vidéos, mais vous n'allez pas les regarder sans intention d'écoute. On va vous donner une intention d'écoute. Cette intention d'écoute, elle est assez simple. Sophie vient de vous donner quelques éléments, vous présentant la FMTT en quelques mots. Eh bien, nous allons vous demander ici, d'une part, d'essayer de trouver les similitudes et les différences qu'il y a entre les deux activités que vous allez voir dans les vidéos. Et alors, d'autre part, on va vous demander de trouver l'objectif d'apprentissage ou l'objectif d'enseignement qu'ont eu chacune des enseignantes lors des activités que vous allez voir. Et puis, on aura l'occasion de discuter un petit peu de ces deux vidéos par la suite et de répondre à ces questions. Alors, je manipule mon ordinateur pour vous lancer les vidéos. Je vous lance la première vidéo. Partage d'écran. C'est parti. C'est parti. Alors, on va clouer en toute sécurité, d'accord ? Sans se blesser, sans blesser l'autre et sans abîmer le batailleur. Alors, pour tenir le marteau correctement, on va mettre sa main avec laquelle on écrit, d'accord ? Oui. Sa main dominante, on va la mettre sur le manche. C'est là. Je ne sais pas, avec laquelle tu écris. Là. Ah, donc tu vas tenir le marteau avec cette main-là, d'accord ? On va mettre sa main sur le manche et plus loin, vraiment plus loin, on va mettre dans le fond pour pouvoir avoir plus de force, d'accord ? La table, ici, elle va être vers le bas, parce que c'est avec la table que vous allez taper sur le clou, sur la tête du clou. Alors, nous allons clouer, apprendre à clouer pour construire un géoplas, en respectant la profondeur. Et pour ça, on va utiliser une laque comme ça, qui va nous permettre de contrôler la hauteur du clou. Vous voyez, ils sont tous à la même hauteur. Pour vous aider à clouer, vous allez devoir positionner votre clou sur le gabarit. Qu'est-ce que c'est sur le gabarit ? Qu'est-ce qui va vous aider à positionner votre clou ? Alors, avant de vous laisser faire, je vais vous montrer le clou, vous allez mettre votre pouce et votre index à mi-chemin, donc vraiment au milieu, plus ou moins, entre la tête et la pointe, d'accord ? On va positionner le clou sur un point, on va le pencher et on vérifie. Ah, ma pointe est bien sur le petit point, donc maintenant je peux le remettre droit, d'accord ? À la verticale, il est debout. Et ensuite, je peux donner des petits à-coups avec la table, très bien. Et je donne des petits à-coups. Là, je vérifie s'il tient tout seul. Je peux changer ma position de ma main sur le manche du marteau. Et je viens donner encore des achats. Il ne faut pas avoir peur de taper un petit peu. Pourquoi il se fait trop là ? Ah, qu'est-ce que tu en penses, Issa ? Encore un tout petit peu. Comment tu vas le tenir dans ta main ? D'abord, on se prie. Allons-y. Deminez votre clou, d'accord ? Alors, on va de... Deminez votre clou. Alors. Avec les deux mains, comme ça, c'est l'autre attention. Que la table, ici, elle doit être par son clou. C'est brage. Tu vois, tu vois, tu vois, ta main. Ok ? Oui. Vas-y, Julien. Hop. Voilà. Tu viens, pour toi. Bien, Julien. Bon, moi, si tu mets ton bras, qu'est-ce que tu veux taper dessus ? C'est juste de baisser, voilà. Bien. Tu vois, c'est une clou, c'est un clou loin. Ça va ? Rouge. Allez, bon. Attention, chère. Tu vois, tu ne dois pas le tenir. Viens le tenir. Avec toute ta main. Ça va ? En fait, quand tu tapes, tu dois taper. Vas-y. Ah oui, tu n'es pas. Tu tiens bien ta planche pour qu'elle soit stable. Mets ta main plus loin si tu le tiens. Qu'est-ce qu'on nous a appris cet après-midi ? Taper des clous. Taper des clous. Qu'est-ce qu'on nous a appris cet après-midi ? Utiliser un marteau pour clouer. Oui, nous avons appris un nouveau geste. On a appris à clouer, à utiliser un marteau. Comment ? On a fait comment clouer ? On a appris le marteau. On a mis sa main sur le... Le tric. Ça fait comment ça ? Le manche. Et on a utilisé la... La tête. Mais quelle partie de la tête ? La tête pour taper sur le clou. Oui, et dans mon autre main, j'ai fait quoi ? J'ai pris le clou à mi-chemin avec mon pouce et mon index. Quand je l'ai posé sur le petit point qu'il y avait sur le gabane. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était la première vidéo, la première activité que nous vous présentons. Et puis, on vous présente maintenant une deuxième activité. Et donc, on va essayer de vous demander de trouver les points communs et les différences avec la vidéo précédente. Et puis, de voir quel est l'objectif d'enseignement d'apprentissage de l'enseignante pour cette deuxième vidéo aussi. C'est ça. C'est super. Aujourd'hui, on va faire un bricolage. Mais ce petit bricolage s'appelle un géoplan. C'est un jeu qui t'as des élastiques et que tu mets sur un clou. Alors, c'est un jeu, tu me dis, avec des élastiques que tu mets sur un clou. Sur un clou ? Non ! Sur des clous. Sur des clous. Et sur laquelle on met des... Des clous. Des quoi ? C'est quoi ça ? Des clous. Des clous. Des petits clous. D'accord, ça s'appelle des clous. Et après, on peut y installer un petit élastique. Et ça sert à quoi ces élastiques ? C'est pour faire quoi ? Pour travailler. Oui, mais pour faire quoi ? Pour travailler quoi ? Pour travailler sur les noms ? Non. C'est la calvine. Pour travailler sur les formes. Sur les formes, exactement. Donc, par exemple, si je veux faire un carré après, je mets mon élastique. Et pour pouvoir faire la forme d'un carré autour de mes clous. Vous voyez ? Alors, pour faire ce bricolage, ce bricolage, on va essayer de l'avoir pour notre place. On va devoir, regardez, y mettre des petits... C'est quoi ça ? Quatre fois. C'est des petits pieds. C'est des petits pieds, c'est simplement pour que ça ne glisse pas ou que ça n'abîme pas le banc. Vous voyez ? Donc, on doit mettre un petit pied, comme un petit pied en feutre, comme ça, qui se colle. C'est autocollant. Et on va le mettre à quel endroit ? C'est où ça ? C'est à l'arrivée. Non, on les met où ? Près des coins. Près des coins, voilà. Donc, on va en mettre un à chaque coin. À l'arrière de la petite plaque. OK ? Après, qu'est-ce qu'on va devoir y faire ? Regardez un petit peu. Et donc, à chaque petit point, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre les clous. D'accord ? On va devoir y mettre les clous. Alors, les clous, regardez. Si je regarde bien comment ils sont mis, ils sont tous mis à la même hauteur. Bien, Lina. Et donc, pour les mettre à la même hauteur, je vais vous donner un petit bâton comme ça en bois qui va nous permettre de ne pas les enfoncer trop loin quand on va enfoncer les clous. Donc, on pourra le mettre à côté pour qu'ils ne s'enfoncent pas trop loin, pas trop profondément dans le bois. Ça va ? Il faut que ce soit, regardez, il faut que ce soit joli. Il faut que tous les clous soient bien mis à la bonne place, qu'ils soient bien enfoncés pour que ce soit beau. D'accord ? Léa, regarde. Tiens, on va tout dans mon sens. Dans ce sens-là, tu vas te faire mal. Regarde. Regarde, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là. Pour taper. D'accord ? Donc, d'abord, pour commencer, tu peux le mettre comme ça avec tes doigts. T'appuies un peu. Voilà. Et puis, une fois que c'est un petit peu enfoncé, tu peux le pied plus fort. À mon avis, si vous le faites en même temps, je crois que tu peux arrêter, toi, Claire. Hop, on va le mettre. Vas-y. Vas-y, tape. Ça a sauté. Attends, on va recommencer. C'est pas évident, hein ? À quoi dire tes doigts, ma chérie ? Ça passe, c'est facile, les amis. Oui, ça va ? Oui, tout le monde s'en sort ? Ce que vous avez pensé de ce qu'on vient de faire maintenant ? Alors, est-ce que vous avez trouvé ça chouette, pas chouette, difficile, facile ? Comment vous avez trouvé l'activité qu'on vient de faire ? Yamel, ça m'est bien toi ? Pourquoi ? Tu veux expliquer ? Parce que j'aime bien taper un truc avec un marteau. D'accord, tu l'avais déjà fait à la maison ? Oui ? Avec papa ? Ok. Alors, qui a trouvé ça facile, très facile ? Non, ce n'était pas du tout facile, Nina. Qui a trouvé ça plutôt difficile ? Plutôt difficile ? Entre les deux, tu dirais, Nina, c'est ça ? Entre les deux, ok. Ça a failli taper sur les doigts. Ça a failli taper sur les doigts. Oui, c'est pas facile, c'est pas facile, ça. Alors, vous avez vu ici, si je regarde un petit peu le géoplan de Lina et de Nora. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est joli ? Est-ce qu'on arrive à la même chose que là ? Non. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a eu peur de taper sur les doigts. Non ! Elles ne faisaient pas trop vite. Elles ne faisaient pas trop vite et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, ça va tout doucement, donc on n'a pas le temps de... Elles n'ont pas le temps de tout finir, on pourrait prendre encore un peu de temps. Est-ce que tous les petits clous sont bien mis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, pas vraiment. Ah, pas vraiment ? Non, ils ne sont pas vraiment mis. Il y en a des petits, des grands, qui sont à la même hauteur. Ah, ils ne sont pas mis à la même profondeur, à la même hauteur. D'ailleurs, quand on voit les premiers du ciel, ils sont bien petits. D'accord, donc on aurait pu un petit peu les redresser et, voilà, en tout cas, les ajuster pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Bon, et si on prend celui de Yamen et Meïsan, eux, ils en ont mis un petit peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il a l'air correct ? Là, il est beau ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait rectifier, arranger ? Oh ! Est-ce que tout est bien mis ? Oh ! Léa, décourt ton marteau. Oh ! Ah, il y en a qui ne sont pas très droits. Donc, est-ce qu'on peut… Voilà. Alors, on insiste encore une fois. Merci à Ariane et Valentin d'avoir joué le jeu. Elles ont joué le jeu. Donc, elles ont respecté une sorte de cahier des charges. Il y a quelque chose qu'on leur demandait pour pouvoir les utiliser, en tout cas, dans cet atelier. Donc, merci à elles. Alors, on va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu maintenant. Sophie, je te laisse reprendre le partage d'écran. Ça va, pendant que je papote un petit peu ici. Et donc, on va vous inviter maintenant à écrire dans le chat le numéro de la vidéo qui, d'après vous, illustre la FMTT. Alors, je pense que ça va être facile, mais on vous invite à noter vidéo 1, une ou vidéo 2 pour l'activité qui illustrait la FMTT. Je vois que les premières réponses arrivent. Tout le monde a l'air d'être d'accord jusqu'ici. Ne vous laissez pas influencer par les collègues. Et soyons fous. Et soyons fous. Peut-être qu'ils ont peut-être déjà repéré des choses qui sont typiques à la FMTT. Voilà, justement, puisque vous êtes tous d'accord, on va vous demander d'écrire dans le chat, toujours dans la conversation, les éléments qui font que l'activité 1 était une activité en FMTT et que l'activité 2 était effectivement une activité qui n'était pas FMTT. Vous avez raison, c'était plutôt du bricolage. Et donc, on va vous demander de mettre en évidence dans le chat, via le chat, les éléments qui vous font penser que c'est en FMTT pour la première vidéo. Alors, ici, je vois « Aspect technique de cloué ». Oui, effectivement, on a le côté technique. Il y en a qui ont bien écouté. Alors, soit qui sont venus à la conférence lundi, soit qui ont bien écouté Sophie. Alors, plus directif. Ah oui, on va en reparler tout à l'heure. On va voir en quoi c'est plus directif. OK, je vois qu'il y en a qui like, c'est très bien aussi. Bricolère pour la deuxième, effectivement. Pour la deuxième, on est en plein dans du bricolage. Ah, quelque chose de nouveau ici. Sophie en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais ce n'était pas écrit. Donc, vous avez été attentive, Véronique. Effectivement, il y a du vocabulaire. On parle d'un certain vocabulaire. Alors, cloué, mais aussi d'autres mots. Je les mettrai en évidence tout à l'heure. Alors, Michel, réaliser un ouvrage matériel, geste sécuritaire, important aussi. On en a parlé tout à l'heure. On l'a vu dans les objectifs. Je vais reparler dans les deux, trois dières à venir. OK. OK, ne fais pas la place à l'enfant pour la vidéo 2. Laissez de montrer le geste. Et puis, c'est tout. Et puis, on va vers le produit fini. Effectivement, Céline, pour la vidéo 2, j'imagine. OK, parfait. Moi, je voulais dire chapeau parce que tout ce que j'avais mis sur ma petite feuille qui disait que c'était de la FMTT, donc j'avais mis enseignement explicite, ça a été dit. L'aspect sécurité a été dit. Le vocabulaire spécifique a été dit. Le geste précis à apprendre a été dit. Et focus geste et par résultat. Donc, c'était des choses qu'on s'était dit vraiment à mettre en avant. Donc, merci bien. Alors, allons... Un petit pas plus loin. Vas-y. Alors, ce qu'on va faire ici, on va en fait prendre... On a choisi, Stophie et moi, de prendre quelques moments de la vidéo et de les mettre en parallèle. Surtout pour mettre en évidence, on va rester du côté FMTT, pour mettre en évidence les éléments qui font que l'activité est en FMTT. Et vous allez voir qu'on va appuyer ce que vous avez dit à un instant, parce que c'était vraiment impeccable. Donc, on va faire une petite présentation à deux voix. Donc, moi, je vais chaque fois vous mettre en évidence les informations qui concernent la formation manuelle, technique et technologique. Tandis que Sophie, elle, elle vous parlera du côté bricolage. Bricolage du vendredi après-midi, ça doit se faire aussi, mais on a bien capté que les intentions n'étaient pas les mêmes. Tout à fait. Alors, donc, dans la première vidéo, on a vu que l'activité était bien centrée sur la FMTT. Donc, Valentine, l'enseignante qui est là, a bien annoncé l'objectif qui est centré sur l'apprentissage du geste technique. Donc, elle a bien dit, on va apprendre à clouer et certains l'ont mis en toute sécurité. Donc, j'ajoute déjà un élément, mais elle donne l'objectif par rapport à ce geste technique. Du coup, dans mon bricolage du vendredi après-midi, je ne suis pas du tout là. Moi, j'attends un produit fini. Donc, je n'insiste pas sur le geste du moment que les enfants arrivent à la fin avec un produit fini qui correspond à ce qui est attendu. C'est ça, mon intention. Alors, dans l'activité qui est centrée sur la FMTT, on va aussi montrer explicitement aux élèves le geste. Alors, il peut être montré ce geste comme dans la vidéo par l'enseignante. Là, c'est l'enseignante qui a montré le geste. Mais on pourrait aussi proposer de montrer ça via des personnes extérieures. Par exemple, un professionnel, un horticulteur, si on est en horticulture, un cuisinier, si on travaille sur la cuisine, parce que ces éléments-là font aussi partie de la FMTT. On peut aussi montrer explicitement ce geste technique à l'aide, et c'est à la mode pour l'instant, à l'aide de vidéos, à l'aide de tutoriels qu'on peut trouver sur Internet et vous en verrez une plus tard dans la présentation. Et vous pourrez expérimenter par rapport à ça si on a le temps d'arriver jusque là. Alors, en FMTT, on va aussi employer, vous l'avez dit aussi dans vos réponses, un vocabulaire précis qui est en lien avec l'activité. Alors, vous avez entendu Valentine qui parlait du manche, du marteau, de la table, de la tête, du marteau. Et donc, chose importante, on va faire, on va utiliser ce vocabulaire précis, spécifique, en situation, avec le matériel sous la main, c'est le cas de le dire. Mais il faut savoir qu'en FMTT, on a également des savoirs, savoirs lexicaux dans ce cas-ci, qu'il faut apprendre. Et donc, moi, pas de contraintes de gestes, pas d'attendu de retenir du vocabulaire spécifique. Chez moi, on bricole pour avoir son produit fini à la fin. Donc, pas la même intention non plus. Alors, au niveau des gestes, toujours nous, on est toujours sur le geste, vous avez vu que l'enseignante les a montrés en explicitant à chaque fois comment elle les réalisait, ce qu'il fallait pour que les élèves, ce à quoi il fallait que les élèves soient attentifs avant qu'ils n'essayent ces gestes. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Et moi, c'est plutôt, voilà, de nouveau, il n'y a pas d'apprentissage de gestes. C'est on y va, on a envie de le faire, on est motivé de le faire, on essaye de le faire seul. Je peux t'accompagner dans ton geste, si tu veux, pour arriver au produit fini. Et c'est juste une observation de si ça va ou si ça ne va pas, mais il n'y a pas d'intention de gestes affinés. Alors, en FMTT, j'enchaîne, on l'a dit dans ce cas-ci, l'objectif est que les élèves apprennent un geste technique. Donc, on va voir que lorsqu'ils vont s'entraîner à réaliser ce geste technique, l'enseignante sera présente pour les aider, pour les guider, pour les corriger, puisqu'on se sente sur cet objectif qui est l'apprentissage du geste technique. Alors, en faisant tout ça, on garde évidemment en tête tout ce qui a été annoncé dans l'objectif, apprendre à clouer en toute sécurité, parce qu'en effet, on l'a déjà dit, mais on va y revenir plus tard, la sécurité est un des contenus communs à la FMTT, qu'on va essayer d'enseigner également aux élèves. On va enfin aussi être également à son plan de travail, dont on parlera dans les contenus communs dans un instant. Et moi, dans le moment de bricolage, c'est vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas d'incident, qu'il n'y a pas de mauvaise gestion. On regarde l'avancement du produit fini et on est plutôt dans essayer que les élèves arrivent jusqu'au bout de leur tâche, mais pas de l'aboutissement et du guidage. Alors, au moment de la clôture, eh bien, en FMTT, comme dans d'autres disciplines, en français, en maths, en sciences, en sciences humaines, eh bien, on va rappeler ou on va faire le point sur ce que les élèves ont réellement appris. On va revenir sur cet objectif, cette intention qu'on a donnée au départ. On revient dessus, on structure avec les élèves. Alors, ici, dans ce qu'on a vu, l'enseignante, Valentine, a fait verbaliser les élèves sur ça. Elle a remontré comment les élèves s'y étaient pris. Elle a reparlé, réutilisé le vocabulaire, découvert, réutilisé. Alors, on voit que les élèves ont également pris un peu de recul pour analyser la démarche vécue, les difficultés qu'ils ont rencontrées, ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être amélioré. Et quand on fonctionne comme ça, on est bien dans une démarche de formation manuelle, technique et technologique. Alors, dans ces moments de structuration, évidemment, on va toujours revenir sur les apprentissages qu'on veut enseigner aux élèves, comme dans la première vidéo. Et chez moi, c'est plutôt l'analyse du produit fini, et de la manière dont on s'y est précis, c'était facile ou pas, si on aime ça, mais on n'est pas sur le geste et sur l'objectif atteint. C'est vraiment l'observation du produit fini et ce qui peut être en concordance avec ce qui avait été demandé au départ. Alors, une autre spécificité de cet apprentissage en FMTT, c'est qu'on va pouvoir le transférer. On va transférer ce qu'on a appris dans une autre situation, dans un autre contexte. Donc, au départ, on a appris aux élèves à clouer, à utiliser un marteau pour clouer. Eh bien, on va transférer ce geste dans d'autres situations. Dans ce cas-ci, c'était pour réaliser un géoplan. Eh bien, on va pouvoir demander aux élèves, comme dans les exemples que vous avez sous les yeux, de transposer ce geste, transférer ce geste dans d'autres productions. Par exemple, vous voyez ici un potager, réaliser un petit lapin avec des clous, ou alors c'est bientôt la fête des mères. On ne sait jamais réaliser une fleur comme cadeau de fête des mères, ou cadeau de fête des pères, peu importe. Alors, vous avez ici aussi, par exemple, un jeu avec des formes à clouer sur du liège, une réalisation de jeu pour la francifère. Donc, ce geste technique, on va pouvoir le transférer pour d'autres activités. Alors, on garde ça à l'esprit. Et évidemment, quand on transfère ce geste, on garde en tête qu'on va utiliser évidemment le même vocabulaire et on va réactiver ces termes spécifiques de vocabulaire qu'on a essayé d'apprendre aux élèves. Mais on va le faire dans un autre contexte. Et chez moi, le bricolage, comme c'était un produit fini en one shot, il n'y a pas d'idée de réinvestissement, il n'y a pas d'idée de mise en autre contexte particulier. Alors, on vous l'avait promis, on revient sur cette dia que Sophie vous a présentée tout à l'heure. Alors, Sophie, la pauvre, elle avait le mauvais rôle parce qu'elle vous présentait cette dia, mais ça, ce n'était pas très clair puisque vous n'aviez pas encore eu les exemples. Donc, on espère maintenant que vous voyez cette dia dans notre œil, ce schéma en tout cas dans notre œil. Et donc, je vais revenir sur ce que Sophie a dit. Je vais peut-être le verbaliser, le formuler autrement. Donc, c'est vraiment le réaliser qui est au centre de cette formation manuelle technique et technologique. Donc, le produit fini en lui-même, c'est plutôt un prétexte pour apprendre tout ce qu'il faut développer en FMTT. C'est un prétexte pour que les élèves puissent, comme vous voyez sur le schéma, observer, expérimenter, découvrir, se questionner, réfléchir, etc., etc., effectuer les gestes techniques. Et donc, tout ça, tout ce que je viens de citer, ce sont des apprentissages qui vont être activés durant une activité de FMTT. Alors, évidemment, tous ces apprentissages ne doivent pas, ils ne sont pas forcément tous activés en même temps. Alors, en fait, la FMTT, elle ouvre sur d'autres manières d'apprendre, notamment, entre autres, en mettant en avant la dimension manuelle dans les apprentissages, en mettant en avant l'autonomie, la créativité. Et donc, les élèves, quand ils vont développer ces compétences, ces savoirs, ces savoir-faire en FMTT, eh bien, ils vont toucher à ce qu'on appelle une dimension polytechnique qui est mise en évidence dans le tronc commun. Et alors, ça va peut-être permettre à certains élèves, après avoir manipulé, testé, réagi, réalisé, pardon, agi, de pouvoir, comment dire, éventuellement, s'ils se sentent bien dans ce genre d'activité, choisir d'entrer dans une filière technique. Et donc, peut-être, dans ce cas-là, cette filière technique ne sera plus une filière de rélégation, mais une filière, un choix éclairé, en fait. Les élèves choisiront cette filière parce qu'ils ont apprécié de travailler la FMTT à l'école. Donc, c'est un des éléments qui pourrait amener, alors là, c'est plutôt politique, mais qui pourrait amener à la valorisation des filières techniques et pourquoi pas à la féminisation de ces filières, puisque c'est un des objectifs du politique. Alors, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Je vais essayer de parler moins. Avez-vous à ce stade-ci... On va passer les questions, on va en parler pour les questions tout à la fin. Ça va ? Ça va. Alors, parfait. Alors, dans le nouveau programme, vous avez ici sous les yeux un tableau synoptique, en fait, qui reprend les quatre champs qu'on peut travailler en FMTT. Alors, vous voyez ici ce que vous devez travailler avec vos élèves en P5, ce que vous devez travailler avec vos élèves en P6, en tout cas, les champs qui sont activés en fonction des années. On voit aussi les champs qui ont été travaillés les années précédentes. Et vous voyez que, par exemple, je vais prendre un exemple en P5, eh bien, vous allez devoir enseigner le champ, l'habitat, un champ sur l'habitat, et celui des techniques de culture, tandis qu'en P6, vous allez travailler sur l'alimentation, les matières, les matériaux, ainsi que les projets technologiques. Voilà. Donc, ça, vous l'aurez dans votre futur programme de P5, P6 dans un an au mois de mai. Alors, on a voulu aussi, dans le tableau suivant, vous montrer des gestes que vous devrez travailler avec vos élèves. Alors, évidemment, en travaillant ces gestes, on va aussi utiliser des outils et donc travailler, découvrir, utiliser un vocabulaire spécifique en lien avec les outils et les gestes techniques. Alors, vous apercevrez sans doute ici dans le tableau que certains verbes sont travaillés dans d'autres disciplines. Par exemple, couper, contrôler, mesurer. Ces verbes-là, on les travaille évidemment dans d'autres disciplines. Et donc, c'est une des spécificités aussi de la FMTT. C'est une discipline qu'on peut travailler en interdisciplinarité. On en reparlera plus tard. J'espère qu'on aura le temps. Et alors, vous voyez aussi, vous avez vu aussi que certains verbes sont travaillés dans plusieurs années en logique spiralaire. Donc, on va travailler une année et puis on va retravailler là-dessus les années suivantes. Alors, dans les programmes, vous verrez aussi qu'il y a des éléments de continuité, comme le tableau que vous avez sous les yeux, qui montre ce que l'élève a acquis dans le champ concerné avant d'arriver chez vous, avant d'arriver en P5, P6, ben voilà, ils ont fait telle ou telle chose en P2, dans l'exemple qui est donné sur l'alimentation. Et ce que vous allez faire en P5 ou en P6, ça aidera vos élèves à développer autre chose que vous voyez ici pour les S2 et S3, mais je ne vais pas la faire trop longue ici. Vous avez un autre exemple ici, mais c'est la même chose dans un autre tableau. Alors, dernier exemple de la progression qu'on essaie de vous mettre en évidence. Ici, on est dans le champ de l'alimentation et donc on voit gestes techniques pour transformer un aliment. Et on voit ici clairement, enfin on trouve qu'on voit clairement ici qu'on va complexifier les choses petit à petit. Donc en P2, on épluche, on découpe, on prélève une quantité. En P4, toujours dans ce champ de l'alimentation, on va aller un peu plus loin, on va fouetter, on va mélanger. Donc on va leur apprendre ces gestes techniques, évidemment. Et puis en P6, on va aller cuire et surtout, on va vérifier la cuisson. Et enfin, en fin du tronc commun, en S3, les élèves vont devoir être capables de transformer la texture d'un aliment. Alors pour ceux qui étaient à la lundi, à la conférence, vous avez vu qu'il y avait un focus qui était mis sur la recette, une recette de crêpe. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, oui, chose importante, avant que je ne rende la parole à Sophie pour des pistes encore plus concrètes, dans le programme de FMTT, on en a parlé à demi-mot tout à l'heure. Je vais vous demander de couper vos micros. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un a son micro allumé. Voilà, merci. Donc dans le programme de FMTT, vous allez aussi découvrir des contenus communs. Alors les contenus communs, vous les avez ici devant les yeux. À chaque fois que vous allez travailler une activité en FMTT, ces contenus communs vont être activés. Parce qu'il faut que les élèves puissent travailler en toute sécurité. Pensez à l'environnement, c'est un peu à la mode, mais vous savez que c'est très, très important. Être attentif à l'impact écologique, à l'environnement. Et alors, on va essayer évidemment à chaque fois de contextualiser les apprentissages par rapport aux différents champs à travailler. Allez, on continue. Donc moi, je prends la main pour vous présenter comment ça se présente dans le programme. Donc, vous allez découvrir que page de gauche, c'est comme avant. Il y a les compétences, les savoirs, les savoir-faire qui sont sur la page de gauche, avec à chaque fois l'attendu qui est écrit. La page de droite vous propose des balises. Donc, la balise, c'est soit des choses à savoir, donner du sens, une méthodologie, ou ce qu'en dit la recherche. Par exemple, il y a un cadre, un cadre piste, un cadre structuration. Je vais plus loin pour vous montrer ça de plus près. Donc ici, il y a vraiment des pistes. Ici, c'est sur l'alimentation. Il y en a deux différentes. Il y a des propositions de structuration et ce qui se passe après vous par rapport à cette compétence ou ce savoir-savoir-faire. Ces pistes, elles sont proposées sous plusieurs formes. Donc, ça peut être une tâche de mise en lien. Ça peut être plusieurs illustrations d'un même savoir ou d'un même savoir-faire. Ou bien inversement, un savoir-faire qui est décliné par plusieurs étapes ou par l'enseignement explicite ou par une progression. Donc, ça, c'est déjà bon à savoir que ça prend des formes variées. Ici, par exemple, dans le champ qui vous intéresse en P5, P6 autour de l'alimentation. Ici, l'activité, c'est d'aller voir l'explication technique d'un Nutri-score. Donc, c'est une vraie activité d'aller voir, d'aller lire un document technique, par exemple. Dans l'autre champ, c'est l'habitat. Donc, l'habitat et l'alimentation. Se dire qu'on pourrait préparer une salle pour une exposition, par exemple. Et donc, là, on est dans l'aménagement d'un local. Et donc, c'est un vrai attendu qui est aussi dans le programme, qui est de se dire comment est-ce qu'on va aménager le mieux possible pour le confort et l'esthétique des œuvres. Donc, par rapport à la lumière, par rapport à la circulation. Donc, c'est un exemple de piste de nouveau pour l'habitat. Une autre piste en matériel et matériaux, c'est, par exemple, de devoir apprendre à faire des nœuds pour fixer quelque chose. Donc, nouer, fixer, c'est dans les savoir-faire qui sont attendus en P5, P6. Et ici, par exemple, utiliser le bon matériel. C'est ce qu'on vous avait proposé, de prendre de la ficelle, des bâtons pour essayer un brelage, pour fixer pour une future barrière ou autre. Donc, là, on est dans cette activité-là. Dans l'espace technique de culture, eh bien, c'est la même chose. C'est, par exemple, utiliser l'enseignement explicite pour montrer comment est-ce qu'on va pouvoir éclaircir ou installer des graines ou faire du bouturage. Eh bien, c'est l'enseignement explicite qui est utilisé dans les pistes. La première, c'est l'enseignant qui propose, qui explique. La deuxième, eh bien, un petit tuto où chacun va devoir faire émerger les étapes qu'il va devoir faire. La troisième, c'est l'enfant qui le fait seul, son bouturage. Et la quatrième, c'est quand est-ce qu'on aura l'occasion de réinvestir ce travail de bouturage pour un autre bouturage, une autre chose. Donc, il y a dans les pistes plusieurs manières de faire des propositions. Ici, cette piste-ci, elle part d'un contenu commun, comme on vous avait dit tout à l'heure. Il y a des choses qui sont dans les contenus communs. Il y a des choses dans les savoirs et les savoir-faire. Ici, le contenu commun, c'est d'organiser son travail et son poste de travail pour démonter un objet. Il faut vraiment avoir pris le temps de dégager son travail pour faire ce démontage et ce remontage convenablement. C'est extrêmement important. Eh bien, ici, pour démonter un petit objet simple, d'une technologie simple, on a les bons outils et on a son poste de travail qui est bien préparé pour le faire convenablement. C'est aussi un apprentissage dans P5, P6. Et ici... Ici, toujours dans les exemples du programme, donc toutes les pages, tous les exemples que vous avez eus seront dans vos futurs programmes de P5, P6. Alors, dans ce cas-ci, vous avez un extrait du... un tableau extrait du programme, en fait, où on vous propose quelques objets techniques que vous pourriez découvrir en P6. Alors, sachez simplement que cette liste est non exhaustive, mais qu'elle est relativement accessible. Dans le même ordre d'idées, le programme vous présentera aussi des ouvrages que vous pourriez réaliser avec vos élèves afin de développer, par exemple, l'un ou l'autre geste technique. Et donc, le programme vous présentera, vous proposera certains de ces ouvrages. Vous en avez ici quelques-uns sous les yeux. Alors... Comme il est 20h16, je m'excuse, mais il y a une question de quelqu'un qui est encore là, qui s'interroge par rapport à l'évaluation des attendus de la FMTT. Peut-être lui répondre avant qu'elles ne doivent partir. Oui. Il nous reste deux petites dias, je ne sais pas. C'est à 20h30, le dernier... Le dernier soir est à 20h30, donc c'est pour ça qu'on essaie... Vas-y, termine tes deux dias. Je termine avec le deux dias, si ça va. OK. Donc, ici, on est... Oui, alors, au niveau des contenus communs, on en a parlé. L'importance d'avoir une posture ergonomique, de préparer son poste de travail, Sophie vient d'en parler, de gérer le poste de travail. Alors, tout à l'heure, dans les contenus communs, on a évoqué la sécurité et la santé. Évidemment, à ce niveau, la fidélité, c'est que l'élève, au bout du compte, puisse devenir une personne consciente des dangers. Qu'elle puisse prévoir ce qui est nécessaire pour effectuer ses tâches en toute sécurité, etc. Mais il ne faut surtout pas faire tomber les élèves dans une espèce de psychose du danger. Donc, on n'est pas dans cette optique-là. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Sécurité, oui, mais pas psychose, pas paranoïa. Et alors, on va, comme on l'a évoqué tout à l'heure, être attentif aussi à l'environnement, en recyclant, voire mieux, en évitant le gaspillage. Donc, on va s'interroger à chaque fois qu'on travaille en FMTT sur ce côté environnement et impact écologique. Alors, évidemment, on pourra aisément faire le lien entre ce que je viens d'expliquer là et d'autres disciplines. Dans le cas que je viens d'évoquer, on va faire des liens avec les sciences, évidemment, dans ce cas-ci. Et enfin, un autre contenu commun, mais qui est ô combien important également, évidemment, c'est la contextualisation des apprentissages qu'on va intégrer dans des activités quotidiennes, des activités qui permettront d'amener une question de sens, évidemment, pour les élèves. Voilà. Alors, je vois qu'on a fini les deux dix. Ouf, voilà. Ah, ben voilà, Catherine, merci de répondre au fur et à mesure. Alors, pour terminer, si Catherine continue à répondre aux questions via le chat, on vous propose un petit témoignage. Voilà. Eh bien, je suis très contente de voir, en fait, qu'on peut utiliser un matériel qui peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Mais voilà, là, j'ai vu que naturellement, ils ont été sécurisants, autant pour eux que pour les autres, donc positifs. Ça leur permet, je pense, de pouvoir utiliser un matériel qu'on n'utilise pas d'habitude en classe et donc simplement d'apprendre à construire des choses, ben voilà, montrer que c'est possible et que tout ne vient pas comme ça, tout fait. Voilà. Donc, en effet, la peur d'utiliser un matériel un peu plus dangereux en classe avec des enfants aussi jeunes, mais aussi le manque peut-être de matériel et d'argent pour pouvoir, que tout le monde puisse utiliser un matériel en classe tel qu'un marteau. On n'en a pas forcément dans nos armoires. Pour la peur, oser peut-être et regarder cette vidéo et voir qu'en fait, ils sont capables d'être sécurisants pour l'un comme pour l'autre et de ne pas se blesser. Et donc voilà, pour question budget de matériel, aller voir la direction. On va vous donner des pistes pour le budget. Oui, j'ai quand même été étonnée de la force de certains dans leurs mains, mais j'ai été aussi étonnée de voir un peu le manque de motricité fine pour tenir son clou et en même temps, de l'autre côté, donc coordonner aussi ces deux mains, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, on va parler du budget maintenant. Oui, je voulais juste revenir avant le budget et elle a dit quand même le mot, c'est oser. Et je pense que c'est possible, sauf que pas n'importe comment et pas dans l'improvisation. Donc, on sent bien qu'il faut l'avoir testé, il faut se dire qu'il faut de la place pour le faire, à combien, quelle organisation. Donc, c'est cette partie-là qu'on voulait vous mettre en avance et que se dire, peu importe d'où vient, tu as vu un tuto, tu as vu sur YouTube, prenez le temps d'aller visiter le comment faire, par quelles étapes je vais commencer, combien de temps ça va prendre, comment je l'organise, comment j'organise le reste de ma classe. Donc, c'est toutes des choses d'organisation, ce n'est pas de l'improvisation. Pour être dans l'apprentissage vrai, il va falloir quand même se dire, je vais oser, je sais ce que je vais leur dire et comment je vais leur apprendre les choses. C'était juste la chose que je voulais rajouter moi. Et on peut parler du budget maintenant. C'est hyper important. Je te propose de partager la dia sur le budget et que tu peux commenter si tu veux. pour la fameuse chasse et piste au trésor, en fait, pendant que Sophie cherche. Je commence, si tu veux, Sophie. Donc, il y a un budget qui peut être prélevé, budget prévu par la Fédération de l'Union de Bruxelles, qui peut être prévu. Et alors, on vous a mis un lien, voilà, voilà le lien vers la circulaire qui vous permet éventuellement de prélever 75 euros par élève. pour les P1-P2 pour l'instant. On espère que ça va monter en même temps que le tronc commun. Donc, voilà, ça pourrait permettre d'acheter du matériel. Alors, juste pour info, après, je te laisse la parole, Sophie. C'est juste par rapport au géoplan, là. Au total, pour construire 20 géoplan, ça a coûté à peu près 75 euros. Au total, évidemment, au total, pas par élève. Donc, voilà, acheter 20 géoplan, ça aurait coûté plus cher, tout simplement. Voilà, je laisse continuer, Sophie. Dans cette circulaire, il y a vraiment, donc c'est la circulaire Manolo, tout ce qu'on peut utiliser pour l'FMTT, tout ce qu'on peut utiliser pour l'ECA. Et il y a une liste de choses. Donc, c'est vraiment, vous allez cliquer sur la liste, vous avez vraiment tous les outils et le matériel que vous pouvez acheter, commander par l'intermédiaire de cette circulaire. Mais bon, voilà. Après, c'est aussi de se dire qu'il faut utiliser toutes les occasions. C'est la fête des parents, c'est la fête de l'école, on rencontre un artisan, on parle d'un métier spécifique dans un texte en français, on a un voisin, on a un bruit dans la cour, on a un trésor, je ne sais pas moi, un vieux rabot que quelqu'un nous amène. Tout est prétexte à aller dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Parce qu'une expérience heureuse peut peut-être faire un futur professionnel heureux. Et donc, c'est vraiment la petite contribution que chaque enseignant peut faire au service de la valorisation du secteur professionnel. Voilà, voilà. On a un peu débordé. Alors, dans les vidéos, vous aurez un petit lien vers une vidéo. On n'aura pas l'occasion de faire le bricolage. Non, non, non. Pour les gens qui vous demandent d'avoir le matériel. Ce qu'on voulait vous demander de faire, vous aurez le lien de toute façon dans la vidéo et vous pourrez vous y essayer. Et ça, c'est une activité de FMTT avec les gestes techniques qui sont montrés, etc. Donc, réfléchissez peut-être à savoir comment vous expliqueriez ces gestes à vos élèves. Et vous voyez, vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Et réaliser, ce n'est pas si facile que ça. Donc, voilà. Sauf pour les scouts, peut-être. Ceux qui sont allés au scouts, vous aurez des facilités. Voilà. Excusez-nous, on a voulu prendre, d'aller voir tout le programme et les pistes qui étaient proposés. Mais c'est pour vous donner l'eau à la bouche. J'espère qu'on y a réussi et contribué, en tout cas. Merci beaucoup, Sophie et Tannes. Et effectivement, je pense qu'il y a du coup plein d'idées. Ça donne envie, même si pour les P5 et P6, on a un peu plus de temps de voir venir. Mais ça n'empêche, ça met l'eau à la bouche. Merci à Catherine et Catherine. Merci d'avoir répondu au chat. J'espère que tu as eu l'occasion de répondre à toutes les questions parce que nous, on n'avait pas le temps. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça pour nous. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada